Bonjour, bienvenue dans ce vlog ! J'espère que vous allez tous très bien, on est mardi, il est 10 heures du matin. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine, 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 pleine forme. Nous, ça va, ça va, malgré qu'on sait qu'on a de nouveau « reconfiner » parce qu'il y a de nouveau des cas en Belgique. Mais on le fait de nous-mêmes. Je n'ai pas attendu hier la décision, j'avais déjà pris des décisions la semaine dernière. J'en avais parlé comme quoi j'allais de nouveau réduire les sorties et de nouveau réduire au niveau des rendez-vous médicaux d'Angine. Donc voilà, Angéline a été changée, nourrie, elle a voulu aller jouer dans la chambre avec ses frères et soeurs. Donc voilà, ils sont en train de jouer en vaux, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui jouent à des jeux de bricolage pour monter des petites pièces, etc. Ils sont en train de jouer en vaux, moi j'allais les ranger une partie du linge. J'ai encore une main ici en dessous que je dois replier et j'ai redescendu toutes les housses de mon canapé que je vais faire une bonne fois. Donc c'est des tes d'oreillers que je retire et que je remets. Et donc je viens de redescendre et je vais faire tourner ça. Et je vais boire un café et je vais monter le vlog d'hier parce que je ne l'ai pas monté hier soir, je n'ai pas eu le temps en fait, donc tout bonnement. Tous les cadeaux de Zoé sont emballés, donc voilà, je vous ai dit que je vous ferai un petit retour, mais ça sera quand elle nous aura reçu, bien évidemment. Tout était emballé. Allez, je somme 10h, je vous ai dit qu'il était 10h. Donc là, tout a été emballé et tout est prêt là dans un sac en papier blanc, là, par terre, à côté du congélateur. Donc l'anniversaire de Zoé, c'est toujours du même, le 28. Donc elle a 8 ans aujourd'hui. Et on le fête samedi avec les 5 personnes qu'on a le droit, mais que je n'ai jamais eu plus que 5 personnes. Donc voilà, il n'y a pas plus que 5 personnes. Il y a mon papa, ma maman, mon frère, mon frère et ma belle-sœur. Donc voilà. Donc du coup, on fête ça tous ensemble, comme tous les samedis depuis qu'on a déconfiné. C'est toujours les mêmes gens. Du coup, demain, j'ai la femme de ménage qui vient pour la première fois. Enfin, je l'ai rencontrée hier pour la première fois. Demain, elle vient faire une journée complète pour voir... Enfin, elle vient faire la journée pour voir combien de temps ça lui prend exactement de faire ce que j'aimerais qu'elle fasse toutes les semaines. Donc voilà. Donc on s'est mis d'accord sur le principe que le linge, c'est-à-dire tout ce qui est tourner des machines, replier le linge, ranger le linge, c'est moi. Ma chambre, c'est moi aussi. Et tout ce qui est, en global, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ce genre de choses, c'est moi aussi. Elle, donc, une fois par semaine, devra simplement faire la salle de bain, tous les arrincrins, un peu les poussières, nettoyer, enfin passer un coup d'aspi et nettoyer le sol. Et la même chose en haut, sauf que là-dessous en haut, c'est de la moquette et du parquet, donc elle n'a pas besoin de nettoyer. Elle me donne juste un bon coup d'aspirateur partout et changer les lits des enfants et faire un petit peu les arrincrins et l'OEC d'en haut. Donc rien de bien difficile en soi. Mais qui, moi, vont pouvoir m'aider parce que comme ça, au courant de la semaine, comme elle aura fait ça, moi, je n'aurai plus qu'un petit coup d'aspiadonnée, un petit coup de l'eau cumide, si vraiment il y a des traces de pas avant qu'elle ne revienne. Et comme ça, moi, je peux vraiment me restreindre à ma vaisselle, à mon basse cooking, parce que vous le savez que je coupe mes fruits, je coupe mes légumes, etc. d'avance. Et je pourrais aussi m'atteler à Angelina, parce qu'on a décidé de mettre vraiment un gros point sur la scolarité d'Angelina. Et comme elle va en école spécialisée pour ses jambes, moi, je vais faire un surplus au niveau de la maison le mercredi, etc. Donc, plus les devoirs des grands, etc. Donc, franchement, comme ça, ça va m'aider énormément. Donc, voilà. Pour ce qui est des vacances, de toute manière, c'est dans notre pays. On ne quitte pas le pays. C'est une caravane résidentielle où on ne sera que nous-ci. Ce n'est pas un hôtel ni un camping où il y a des piscines, etc. Donc, c'est vraiment une petite caravane résidentielle où tout est dedans. Cuisine, salon, TV, salle de bain. Donc, tout est dans la grosse caravane. Il y a un jardin. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de sortir dans le camping pour quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, vivement samedi que je fasse mes cheveux. Et comme je vous l'ai dit, on va privilégier les sorties sur la DIC, etc., en plein air, avec évidemment un masque sur le visage, en tout cas pour nous. Les enfants, moi, ils en mettent, mais enfin, on verra. Et on n'ira pas au restaurant et on n'ira pas non plus à Plobsalade. Donc voilà, on a décidé que ces endroits étaient trop graves. Et en plus, il y a la rentrée scolaire qui approche. Et moi, il faut savoir que depuis le mois de mars, ils ne sont pas retournés à l'école. Et donc là, franchement, il faut qu'ils retournent à l'école. Pas parce qu'ils m'ennuient, comme certaines personnes ont eu le don et la sympathie de me dire sur Facebook que je voulais me défaire de mes enfants. Non, je ne veux pas me défaire de mes enfants. Mais c'est juste qu'ils ont besoin, pas psychologiquement, parce qu'ils se portent très bien les miens, ça ne les touche pas trop, mais ils ont besoin au niveau scolaire d'être suivis. Et Angela doit faire de la kiné, doit faire de l'ergot, doit faire de la logopédie. Elle doit faire tout ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant. Et donc voilà, du coup, je fais un appel. Même si vous vous trouvez ça inutile, pensez aux gens qui, eux, ne s'en foutent d'être malades et n'ont pas envie d'être malades. Pensez à vos parents, à vos grands-parents et essayez un peu de réfléchir. Et de vous dire qu'il ne faut pas toujours attendre que les ministres, etc. prennent des décisions. Prenez vos décisions vous-même. Et décidez de vous-même ce que vous avez envie de faire. Ce que vous jugez correct, ce que vous jugez pas correct. Et surtout, surtout, arrêtez d'insulter les gens sur Facebook. C'est très, très désagréable pour certaines personnes. Moi, je m'en contrefous parce que je suis habituée à avoir des messages. Je suis sur YouTube, je suis sur Insta, donc je suis habituée. Donc, moi, je réponds, je m'en fous. Mais voilà. Donc, un peu de jugeote, un peu de citoyenneté. Voilà, quoi. Ça ira tout au mieux. Donc, voilà pour mon petit coup de gueule de ce matin. Très sympathique. Je n'ai pas fait non plus un gros truc horrible. Mais je me dois en tant que personne publique. Je ne vais pas dire YouTubeuse parce que je ne suis pas YouTubeuse. Je suis loin de l'être. Mais je suis une personne publique puisque mes comptes Instagram sont personnes publiques. Mon Facebook est personne publique aussi. Enfin, le Facebook est la chaîne parce que mon Facebook personnel est personnel. Et là, évidemment, c'est moi. Mais tout ça, c'est des comptes ici sur YouTube, etc. J'ai quand même des 150 à 200 abonnés. Donc, je juge que si moi, je peux ne fais que par ce petit message, ouvrir l'esprit à toute personne, que ce soit de France, de Belgique, du Canada. Enfin, je m'en fous. Mais si je peux faire comprendre à ces gens-là que c'est important de se protéger, j'aurais fait au moins un petit truc. Bonjour, mon bébé. Ça va ? Allez, viens. Tu voulais tout près de maman ? Eh bien, viens. Quoi ? C'est trop large. C'est trop large ? Oui. Quoi qui est trop large ? Ta blouse ? Oui, on va l'en chercher une autre. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais m'occuper de cet enfant qui vient de redescendre parce que j'ai entendu ça se râler. Donc, je vais voir si je rate mon événement Fortnite qui commence dans une minute. Hein ? Tu me fais descendre. C'est vrai qu'elle est ennuyante parce qu'elle veut monter, elle veut redescendre. Elle veut monter, elle veut redescendre. Et donc, quand vous avez fait ça quatre fois sur votre journée, vous êtes à bout, quoi. Parce que c'est deux étages à monter avec Angie. Et c'est vrai que ça me fatigue énormément aussi de m'occuper d'Angéina depuis le mois de mars. En âge 24, vous vous occupez déjà de vos enfants. C'est déjà compliqué, je pense. Mais quand, en plus, cet enfant, vous devez le porter, vous devez changer et qu'il a quatre ans et que c'est dur, c'est pas très bien. Bon, voilà. Je vous abandonne. Bon, les amis, il a une histoire d'11 heures et j'ai faim. Donc, voilà. Je me suis fait mon repas. J'ai pris du paille au noix. Il est hyper bon. Avec dessus du fromage, deux tranches que je fais avec du fromage vache qui rit au jambon. Et un petit bol avec des carottes râpées et des morceaux de noix également. Avec une petite bouteille d'eau. Donc voilà, parce que j'ai faim. Donc, je vais manger ça maintenant. J'ai commencé à ranger. Donc là, c'est bien rangé. Il y a une machine qui sèche et une machine qui tourne. Tout le linge qui était en haut est quasiment rangé. Il ne reste plus grand chose, en tout cas, que ce que je prends pour la mère qui est dans une manne sur la table à repasser. Moi, sinon, ça, c'est fait. J'ai retiré toutes les housses du fauteuil et elles sont en train de tourner. J'ai préparé les quatre housses de matelas, les quatre tées d'oreillers et les quatre housses de couettes pour la femme de ménage demain, pour qu'elle me change les idées d'enfants. Parce que j'aime pas de faire ça et puis ça me fait mal aux bras et au dos, etc. Donc voilà. On a reçu des colis, mais c'était des trucs qui ne vous intéresseront pas sur Aliexpress. C'est des trucs pour les watercooling, pour mon chéri, pour son ordinateur. Donc, ce n'était pas très intéressant. J'attends toujours mes ongles, mais je ne les ai pas encore reçus. Angie est redescendue. Elle a mis un petit chocolat tout près de moi. Elle a mangé un petit chocolat vers 10 heures. Et puis après, elle m'a dit de retourner en haut. Donc, du coup, je l'ai remise en haut. Enfin, j'ai monté d'un étage. J'ai appelé son frère qui était dans leur chambre. Je lui ai dit de venir chercher. Donc, Venitia l'a attrapé et l'a mis en haut. Parce qu'elle devient vraiment très lourde et donc ça me fatigue énormément. Donc voilà. Là, maintenant, je vais manger mon petit bout, regarder une petite vidéo, me poser un petit peu, regarder pour faire des comptes. Parce que j'ai des choses à reverser sur le compte épargne, etc. Enfin, voilà. J'ai quelques petites choses à faire. J'ai un paiement à faire aussi. Et puis ensuite, je vais replier le linge qui se trouve dans la manne qui est là. J'ai aussi une carpette que je dois mettre dans la biandrie. Enfin, voilà. J'ai des petites choses ainsi à faire. Regardez pour faire des pâtes, jambon, fromage avec la sauce béchamel ce soir. Donc voilà. Et puis voilà, c'est tout. Mon chéri, après le tas, va repasser chez maman, déposer une manne. Parce que mon frère donne son lâche à repasser à maman. Donc voilà. Hum. Hum, c'est trop bon. Le pain noir, c'est une théorie. Bien évidemment. Bien évidemment. Maman. Donc du coup, d'habitude le samedi, mon frère dépose sa manne chez maman. Pour qu'elle lui repasse. Mais là, le samedi-ci, on fait l'anniversaire de Zoé chez moi. Donc une nuit, je vais aller chez toi, déposer la manne. Donc donc mon chéri passe devant. Il a repris en même temps la manne de linge. Et il va aller la reporter après le travail. Chez maman. Tout simplement. Rien de... C'est passionnant. C'est pas très passionnant. Donc voilà. A part ça, je devais donc aller normalement à la kiné. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai tout annulé. Kiné, rendez-vous médicaux. Tout est annulé. Et nous, on se reconfine. C'est-à-dire qu'on a... De toute façon, on n'avait pas fait 15 personnes nous. On ne côtoie jamais que 5 personnes depuis qu'on s'est déconfiné entre guillemets. On ne côtoie pas 15 personnes dans notre vie personnelle. Mon chéri, il côtoie peut-être un peu plus lui à son travail. Mais il ne parle pas avec tout le monde. Et il met un masque sur son visage. Et donc du coup, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, notre but social du quotidien, donc dans notre famille. Je ne côtoie pas 15 personnes. Donc du coup là, je vais manger. Et puis, je vais continuer mon petit ménage. Et je vous reprends tout à l'heure. Yes, je vous reprends. Il est midi et demi. Il est midi et demi. Il y a deux enfants qui sont en train de manger des pâtes épinards. Moi, j'avais mangé mes tartines comme vous l'avez vu. Et le plus grand a mangé un cheeseburger qui restait de... Quand on avait fait les cheeseburgers frites dimanche. Il restait encore deux cheese, donc il s'en est pris un. Et Zoé, je ne sais pas du tout, elle a ouvert son premier cadeau d'anniversaire. Parce que c'est toujours du même. Donc du coup, ils ont le droit à chaque jour, quand le jour d'anniversaire tombe la semaine, ils ont le droit d'ouvrir un cadeau. Si c'est le jour même, ils ouvrent tout en même temps. Donc voilà, j'avais pris plein de petites robes. Comme ceci, de chez AliExpress. Elles sont super belles. Il y avait même des petits sous-vêtements. Son frère est une frère désespérée. Mais en fait, Valentino il a... Vas-y, dis ce qu'il y a Valentino. J'avais tout rangé. Valentino qui avait passé son temps à faire une belle petite garde-robe. Et voilà. En fait, je vous montrerai tous les cadeaux de Zoé d'un coup. Mais donc tout est rangé dans sa petite garde-robe. Il a rangé les soutiens-gorges et tout. C'était hyper bien fait. Je vous montrerai ça sur AliExpress. Donc là, on a une aire descendue. Elle est en train de manger des pâtes et de boire un petit peu de coca sans sucre. Tu en vas encore ? Il y en a dans le truc. Tu peux te servir. Donc voilà. Du coup, tout le monde a dîné à part en Zoé, je pense. Je ne sais pas si c'est la manger Zoé. Donc voilà. Du coup, doucement on dit. Du coup, j'ai monté le vlog dans une boîte en plastique là. Voilà. Oui. J'ai monté le vlog d'hier parce que je n'ai pas eu le temps hier de le monter. Donc il est fait. Il est en train de rentrer. Il va arriver sur YouTube d'ici à un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est ce voilà. Au niveau d'Alsif, j'ai fait toute l'Alsif. Il n'y a pas de lâches qui traînent. Donc voilà, on ira jusqu'à samedi à mon avis parce que je n'ai plus de l'Alsif. Il faut que je rachète de l'Alsif. J'ai téléphoné à mon chéri qui était sur son lieu de travail et qui m'a dit qu'il devrait être en quarantaine quand il rentre malgré que c'est une zone orange. Donc du coup, en rentrant de mieux port, il se mettra évidemment en quarantaine. On suit évidemment la loi, bien entendu. Donc du coup, on se mettra en quarantaine. Donc voilà, vu que c'est en train d'uploader, c'est à 54%. Donc voilà, les cadeaux d'anniversaire de Zoé sont emballés. Ils sont dans le... Attention, ils sont dans le sac blanc ici. Ils sont emballés. Colosso, ah oui, Colosso il est là. Et il y a Préline. Donc voilà. Du coup, là maintenant, j'ai une tonne de Barbie, des Barbie qu'elle habille, etc. sur ma table. J'ai des bébés qui sont en train de manger. Ah oui, ils n'aiment pas que je les filme quand ils mangent. Ils mangent des pâtes comme ceci. Ils aiment bien des pâtes comme ceci. Ça ressemble à ça quand on s'écouille en fait. Donc voilà. Ça ressemble à ça. C'est des gros raviolis avec de l'épinard et ricotta dedans. Alors non, ils aiment bien que je les filme quand ils mangent, mais c'est parce que j'ai dit que c'était des bébés. Mais même quand on aura 20 ans, il sera toujours le bébé à maman. Il est désespéré cet enfant. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont une mère géniale, ils sont désespérés. Donc du coup, il y a cette manne-là que je viens de préparer et que je vais replier. Et puis ensuite, il faut que je prépare les pâtes jambon-fromage pour ce soir dans la cookie. Parce que du coup, je vais mettre ça aussi à la poubelle après. Parce que du coup, tout à l'heure, vers 4h, mon chéri va chez maman déposer la manne de mon frère. Il va en profiter pour tonte chez maman. Et donc du coup, on va aller avec lui, avec les enfants, dire un petit coucou à la mamie. Donc voilà. Donc du coup, il faut que j'habille tout le monde et que je change de blouse aussi. Parce que moi, j'ai mis le t-shirt de mon chéri. Donc il faut que je mette une blouse et il faut que je fasse habiller les enfants, etc. Donc voilà. Du coup, tout le monde est en train de manger. Moi, je vais boire un petit coup. Et puis je vais continuer mon petit job. Et puis je vais continuer mon petit job. Et puis après, on ira chez la mamie. Demain, j'ai la femme de ménage qui vient toute la journée. Donc on va en profiter pour faire des... Il reste de la pâte feuilletée. Donc on va en profiter pour faire sûrement de la pâtisserie. On va faire un jus maison. On va faire de la mousse au chocolat Nutella. On va faire plein de petites choses pour avoir des petites pâtisseries, comme d'habitude, pour la semaine. Et puis voilà, j'ai dit. Allez, je naine. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Il fait chaud, il fait chaud. Il faut que je lave mes cheveux aujourd'hui. Il fait chaud à mourir. Et samedi matin, je vais chez le coiffure. Je vais donc me faire, entre guillemets, décolorer tous les cheveux. Et le retinter en brun cuivré. Comme ça, quoi. Ici. Je vais redescendre deux tons de clair, quoi. Comme ma mère pousse ici, quoi, à peu près. Et je vais faire un shampoing américain, donc pour tout décolorer. Et pour faire ça avant de partir en vacances. J'aimerais bien, s'il y avait un moyen, avant que je ne parte en vacances, d'avoir mes ongles de chez Aliexpress. Mais il n'arrive pas. Il y a que les conneries de mon mari qui arrivent. Nul. Enfin. Bon, je vous retrouve tantôt pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce soit le vlog coup de gueule aujourd'hui. Alors merde, hein. Voilà. Quoi ? Mettez vos masques, putain. Vous ne vous demandez pas grand-chose. Vous vous demandez de foutre un masque sur votre tronche et vous n'êtes pas foutu de le faire. Et en attendant, voilà qu'on se retrouve de nouveau quasiment à confiner tout le monde. C'est nul, hein. Franchement. Voilà. Je tenais à le dire. Même si moi, ça ne me dérange pas d'être confinée, d'avoir mon mari en quarantaine, encore dix jours, quatorze jours après avoir pris déjà dix jours de vacances. C'est attendu. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Donc, voilà. Du coup, je vous retrouve tantôt.